Musique ... Hello, hola, hello et salut, du pied jusqu'à la tête de la mode à la culture version française vous rabit avec les tendances d'aujourd'hui et de demain et c'est tout de suite. Musique Depuis 1963, cette drôle de bâtisse ronde héberge les voix emblématiques des ondes françaises, visite de la maison de la radio, de la céramique du plexi, de la géométrie, les bijoux très maîtrisés de Marion Vidal s'exposent au grand jour, une vraie perle. Le pouvoir des femmes n'est pas approuvé, mais on vous a quand même déniché trois adresses 100% girl power. Dans le processus créatif des oeuvres du monde se trouve le moulage, étape essentielle, Sébastien en est le représentant. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est point de vue. Musique Chez Doun Tricot, le mot d'ordre c'est douceur et chaleur. La laine utilisée est 100% mérinos et les créations sont tricotées en français à la main. Trois pièces iconiques du dressing comme le bonnet, le bandeau et le tour du cou, de quoi réchauffer le plus petit. Il propose même des ateliers de tricot directement chez vous, alors qui c'est les pros du DIY ? Tout le monde connaît le tourne-disque, cette platine emblème d'une génération qui fut oubliée, puis remise au goût du jour par une horde de hipsters assoiffée de nostalgie. Mais il existait aussi la version portable plus light et plus branchée, le tourne-disque valise avec platine et haut-parleur intégré. Lui aussi a fait son grand retour, plus cool que l'attaché case. Un petit mot d'amour griffonné sur un mur abandonné ou encore une déclaration urbaine taguée. Graffiti pourri nous fait faire le tour de la France des plus ou moins poètes de rue. Prose aléatoire, orthographe hésitante, ici l'auteur recense les messages d'inconnus livrés aux passants, à un être aimé ou moins apprécié. La musique, c'est dans les oreilles mais aussi parfois autour du cou ou du poignet. Les bijoux Let the Music Play sont une ode à vos mélodies préférées. On se la joue vinyle ou cassette audio pour un côté rétro et surtout, on n'oublie pas de délivrer un petit message d'amour avec les mots Power of Love gravés dessus. Et oui, il paraît que la musique adoucit les mœurs. Rendez-vous au cœur de l'emblème des voix radiophoniques de l'Hexagone. Nous vous avons ouvert les portes des coulisses de la maison de la radio. A la radio, fallait-il une maison ? Une question posée par Charles de Gaulle et il a bien sûr dit oui, pas dans son appel du 18 juin, mais en inaugurant ce bâtiment en 1963. Imaginé en pleine guerre froide par l'architecte Henri Bernard, le nouveau siège de la radio télévision française en impose. Et ce n'est pas notre guide du jour, Emmanuel Laurentin, homme de radio et d'histoire, qui dira le contraire. L'idée, c'était justement d'avoir un endroit qui permette d'être protégé en cas d'invasion à nouveau, puisque la radio Londres avait été le lieu de la résistance à l'occupant. Donc il fallait avoir un endroit qui soit comme une forteresse. Et cette forteresse permet de recevoir du monde entier et d'envoyer dans le monde entier les sons qui permettent de faire de la radio. Et rien n'a été laissé au hasard. Son emplacement déjà tout près de la tour Eiffel pour profiter pleinement des émetteurs de la Dame de Fer et à bonne distance du métro. Pas question d'entendre des tromblements souterrains à l'antenne. Maison ronde de 500 mètres de circonférence, la forme a de quoi surprendre. Pour une acoustique parfaite, les studios ont été construits en forme de trapèze et mis bout à bout, cela forme un cercle. C'est une machine à faire vivre aussi les gens qui vivent dans cette radio, puisqu'il y avait aussi à l'époque, dès la naissance, une banque, les représentants des postes, il y avait le représentant d'Air France. C'est une sorte de construction qui permet théoriquement de vivre quasiment en autarcie et de faire de la radio 24h sur 24. On s'attarderait bien ici, mais l'heure tourne. Et ce que vous allez voir, c'est un peu un truc de l'Efto, une matinale de radio. Bien heureux l'auditeur qui l'écoute le nez dans son café, mais entre 7h et 9h, toute l'équipe a déjà la tête dans les écrans et sur les moniteurs pour faire tourner l'émission et diffuser la voix des journalistes comme Léa Salamé. En permanence, on fait des signes, on demande à quel moment ça finit. Ils nous parlent dans le casque en permanence aussi. Moi, ils me disent souvent, il faut terminer maintenant Léa. La régie, c'est où tout se passe. Avec leurs doigts de fée, les techniciens rendent la couleur de la matinale. Et c'est ce que vous ne voyez pas. Devant son poste de radio, impossible de s'en douter, mais en deux heures, plus d'une quinzaine de personnes vont et viennent à l'antenne comme en coulisses. Un chassé croisé sur le fil du chrono, en toute discrétion. Il est temps de retrouver Emmanuel dans l'un des foyers fermés au public, orné d'une tapisserie à couper le souffle. Cette œuvre est particulièrement majestueuse puisqu'elle a été composée pour l'endroit. Et cette tapisserie de Soulages est exactement placée à l'endroit où elle avait été prévue. On le voit bien d'ailleurs par la découpe de cette tapisserie qui a été récemment rénovée. Il faut dire qu'à l'époque, la France vivait les 30 glorieuses. Et la tentation de faire de ce bâtiment du service public une vitrine culturelle était grande. Des bas-reliefs de Louis Legues, une fresque de Georges Mathieu ou un graphe de l'artiste André. Pour le public averti ou les employés, la maison recèle aujourd'hui encore des trésors d'art et de design. Et dans les mémoires, quelques vestiges historiques. Par exemple, avec, maintenant il n'existe plus, mais des studios qui étaient là pour pouvoir émettre en cas de guerre nucléaire à l'intérieur de la maison de la radio. Donc il y a des petits secrets comme c'est un peu partout qu'on découvre au fur et à mesure qu'on découvre la maison. Moi, ça fait 33 ans que j'y travaille et en 33 ans, j'ai encore parfois des difficultés à m'y mouvoir. On vous le confirme, c'est un vrai labyrinthe. Des kilomètres de couloirs, des dizaines de bureaux et de studios. En route, on tombe même sur un endroit pas banal, la microthèque. Ici, les micros entrées sortent au gré des reportages et quelques pépites parfois vintage sommeillent dans les tiroirs. Et en parlant de son, la maison de la radio, c'est aussi un écran hors pair pour la création et la production musicale. Depuis sa rénovation en 2004, elle héberge un auditorium et l'un des trois orgues de salles de France. Un héritage radiophonique des années 30, toujours cultivé entre ses murs. La particularité, c'est d'avoir ce grand auditorium en particulier pour permettre justement aux orchestres de venir exécuter les œuvres au sein de la maison de la radio et de permettre ainsi à un public de venir à la maison de la radio en dehors des émissions de radio. Longtemps forteresse, la maison de la radio semble toujours plus s'ouvrir au public. Mais on vous l'assure, certains de ses secrets de fabrication resteront bien gardés. La créatrice Marion Vidal fait de son amour des lignes épurées une force et une inspiration au service des bijoux hors du temps. Dans une boutique cosy de Pigalle, une artiste transforme petits pois et fragments de verre en bijoux précieux. C'est Marion Vidal. Elle déploie depuis 15 ans un univers doué, acidulé, ingénieux et résolument audacieux. Des parures qui cassent les codes du métier sur lesquelles matière et couleur s'entrechoquent. L'inspiration c'est un tissage et donc ces oppositions de matière souple et matière rigide se réunissent complètement parce qu'il y a le textile qui devient une seule matière avec le métal. Avec ce style bien à elle et sa marque éponyme créée en 2004, Marion Vidal enchaîne les collections et les collaborations. Mais cette histoire n'était pas toute tracée. Elle a d'abord étudié l'architecture pendant 6 ans, puis la mode. Alors c'est tout naturellement que chaque bijou naît d'un trait de crayon expert. D'abord c'est des croquis, ensuite ça devient un peu plus des dessins et ensuite on fait des dessins en 3D. Donc ça me permet encore d'ajuster, de trouver exactement la bonne proportion. Voilà, c'est trouver la hauteur juste pour que la pierre soit assez présente, mais que ce ne soit pas non plus trop haut. Et l'architecte qui sommeille en elle se révèle parfois dans ses dessins comme avec cette bague en forme de maison. Une fois la phase de création achevée, elle passe au test réel. Et rien de tel que l'œil d'un artisan pour y voir plus clair. Direction l'atelier de Jean-Louis Joallier. Un complice de taille pour les bijoux de Marion, qui aime bien, il faut l'admettre, garder un peu la main sur chaque étape de fabrication. Tous les clients ne sont pas comme Marion, à faire des trucs super précis, non mais à faire des trucs super précis avec des cotes. Au principe c'est un peu plus libre, nous ce qu'il faut c'est l'esthétique. Marion a sa propre esthétique donc c'est à elle de décider si ça va, si ça va pas. Et voici donc sur ces établis et en avant-première, la prochaine collection. Mais n'allez pas croire que Marion n'a qu'un artisan dans son répertoire. On vous l'a dit, elle multiplie les matières. De retour à l'atelier, un colis vient d'arriver. Des perles de faïence expédiées d'Italie. Elles sont l'œuvre d'un céramiste qui collabore avec notre créatrice depuis 2006. Parfois je lui dis, bon je voudrais faire ça, alors il m'explique les limites techniques. Parfois je dois aussi faire des compromis sur ce que je voulais faire. Ou parfois lui, il doit aller plus loin que ce qu'il fait d'habitude pour trouver la solution. Donc c'est vraiment un échange. Aux perles de faïence s'ajoutent du plexiglas thermoformé dans le sud de la France, mais aussi du bois, du métal et toutes sortes de tissus et rubans. Sensibles au look comme au contact entre la peau et le bijou, Marion prend souvent la matière comme point de départ. Elle ouvre ainsi le champ des possibles, entre réflexion au long cours et expérimentation. Dans la conception, c'est un jeu de construction, mais aussi dans la partie de montage de prototypes. Parfois on se dit, ah ben là, ça serait quand même mieux s'il y avait cette perle qui était plutôt comme ça. Il se passe aussi beaucoup de choses avec la matière, une fois que la matière est faite. C'est un peu comme si je me construisais un petit alphabet et qu'après je composais des choses. Pour donner forme à ses bijoux, Marion peut compter sur l'aide précieuse de petites mains, comme Jodie, étudiante en mode et stagiaire à l'atelier. Ensemble, elle décortique les étapes de l'assemblage, histoire de s'assurer que toutes les pièces s'emboîtent à la perfection, tout en transmettant ses techniques et sa vision. Voilà, s'il y a des petites traces, on va les laver avec deux loups pour parier le plexiglas. Dans mon école, on ne fait pas de bijoux et c'est un univers que je voulais découvrir et je trouve que Marion, ses créations, elles sont beaucoup plus originales que ce que j'ai pu voir par le passé. Elle fait beaucoup de couleurs et elle fait beaucoup de matières différentes. Depuis la naissance de sa marque, Marion a collaboré avec de grandes maisons et accumulé les points de vente pour ses pièces. Mais sa boutique garde la même adresse depuis 8 ans, une manière pour elle de tisser des liens fidèles avec celles qui, hier comme demain, arborent ses bijoux. Ça fait déjà de nombreuses années que je travaille sur mes collections, donc les choses se sont développées, construites. C'est vrai que quand on arrive dans la boutique, c'est ce que d'ailleurs mes clientes me disent, il y a un choix très varié. Je suis contente que ça puisse plaire aussi bien à des filles de 25 ans qu'à une femme de 65 ans. Un brin hyperactif, Marion poursuit son essor entre deux collections et compte bien développer ses collaborations en créant des bijoux et pourquoi pas même des accessoires ou encore des objets. Affaire à suivre avec toujours le même mot d'ordre, chercher l'harmonie dans les contrastes. Bonjour Marion. Bonjour. Alors tout d'abord, vos premières études, c'était l'architecture. Et ensuite, vous êtes venu à la mode. Et ensuite, c'était la mode et l'accessoire pour se concentrer. Ensuite, que sur l'accessoire. Comment s'est passée cette évolution du plus grand au plus petit ? Enfant, je dessinais beaucoup de silhouettes. Je faisais aussi beaucoup de constructions. J'aimais bien récupérer des petits objets et faire des constructions. Travailler le textile, c'est quelque chose aussi qui m'a toujours plu. Qui m'a toujours plu. Naturel. Et puis, j'ai commencé des études d'architecture, je pense, parce que la mode avait un côté trop frivole et ce n'était pas assez sérieux. Trop superficiel. Dans ma famille, en tout cas, voilà, ça m'a beaucoup plu. Mais je pense que c'était aussi peut-être une trop grande échelle qui m'impressionnait trop. Donc, je pense que c'est pour ça que petit à petit, je suis plus allée dans le détail et dans une échelle plus petite où le process de création reste le même. C'était une évidence, à un moment donné, de vous concentrer sur le bijou ? Oui, j'ai toujours un peu la nostalgie de ne pas faire de vêtements. Mais je travaillais dans le vêtement, toujours, le détail, les boutons, les liens entre deux éléments. Donc, je travaille déjà le bijou dans le vêtement. Donc, c'était assez cohérent qu'à un moment, je sois juste dans le détail. Qu'est-ce que représente pour vous le bijou en tant qu'accessoire, alors ? Je ne trouve pas que ce soit quelque chose qui soit décoratif. Quand je dessine un bijou, c'est comme de dessiner un objet pour moi ou comme une maison. Et donc, le contexte d'une maison, ça sera le terrain. Donc là, c'est le corps. Le bijou a, de toute façon, beaucoup de sens. Donc, c'est la personne qui nous l'a offert, qui nous l'a offert, à quel moment. Donc, il y a vraiment un attachement au bijou très fort chez les gens. Vous travaillez avec des matières très différentes. Il y a le plexiglas, bien sûr. Mais quel est, en ce moment, le matériau sur lequel vous travaillez ? Plusieurs, en fait. Ce que j'aime, c'est vraiment pouvoir travailler différentes matières et pas contrarier à la matière, que la matière vraiment la laisser s'exprimer tout en, quand même, dessinant les choses. Donc, en ce moment, je travaille des choses avec du vermeil, qui est de l'argent. Je travaille aussi le plexiglas, qui est fait par un artisan qui, en fait, façonne, polie et thermoformé. Qu'est-ce qui vous fascine avec le plexiglas ? Cette transparence ? Oui, la transparence, c'est de pouvoir aussi le thermoformer, donc de lui donner des formes. Mon inspiration première, c'était aussi les bouts de verre et de plastique qu'on trouve sur la plage, donc qui font partie déjà, par exemple, d'une bouteille. C'est juste un morceau. Moi, j'ai fait l'exercice de dessiner des formes qui auraient... Qui auraient pu être naturelles. Voilà. En fait, c'est plus difficile de dessiner des formes libres que des formes géométriques. Et avec le plexiglas, c'est vrai qu'on a des très belles couleurs et puis selon comment la tranche est polie, il y a la lumière qui prend juste sur la tranche, donc qui donne une autre couleur sur la tranche. Vous vendez dans le monde entier, ailleurs, vos créations. Comment avoir cette double casquette d'être chef d'entreprise et créatrice en même temps ? Moi, j'avais envie de dessiner mes propres collections. Donc, du coup, j'ai commencé et il fallait aussi que je sois chef d'entreprise. Et je trouve que c'est des métiers qui se font un peu à deux rythmes. Idéalement, vous serez dans votre bulle et vous ferez que de la création. Idéalement, et en même temps, je pense que je suis aussi quelqu'un qui j'aime bien un peu tout maîtriser et avoir mon nez partout. J'aime bien connaître les clients qui revendent mes bijoux. J'aime bien être en contact avec les gens qui vont shooter nos bijoux pour la presse. Travailler avec les artisans, ça aussi, ça me plaît beaucoup. Je ne voudrais pas faire que dessiner et puis pas... Parce que pour moi, c'est vraiment... Ça marche ensemble. Quelle est votre vision, Marion, pour votre maison dans 10 ans ? C'est de continuer, comme je l'ai fait jusque-là, de faire de la création avant tout. Faire de la recherche et dessiner et travailler aussi d'autres matières. Un jour, peut-être quelqu'un vous a dit voilà, maintenant, Marion, toi, t'es prête, lance-toi avec ta propre affaire, avec tes bijoux, j'y crois. Qu'est-ce que vous direz vous-même à une jeune créatrice aujourd'hui ? Je pense qu'il faut vraiment garder ses tripes. Il faut vraiment garder son... Son cap ? Son cap. Il faut vraiment rester avec sa personnalité et il faut comprendre qu'on est chacun unique dans son style et qu'on doit l'affirmer. Merci beaucoup, Marion. Merci. Pour vous, mesdames, mais aussi pour vous, messieurs, voici les trois lieux les plus girl power de la capitale. c'est notre repérage du jour. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bon plan parisien. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé et exploré les rues de la capitale poussées par un vent girl power. Et pour débuter cette balade, enfilez votre casque et vos patins à roulettes, on vous emmène dans le 19e arrondissement assister à un entraînement de roller derby avec les Paris Roller Girls. Avant de chausser vos patins pour rejoindre Banana String, Cheese Eagle et les autres, Major Kusanakil nous explique les règles de ce sport assez complexes. Alors, le roller derby, c'est un sport de contact, d'équipe. Dans chaque équipe, on a une jammeuse. C'est une fille qui essaye de marquer en passant les adversaires et des bloqueuses. Elles, ce sont elles qui vont empêcher la jammeuse de passer et aider leur propre jammeuse à passer. La jammeuse, c'est celle avec le casque étoilé. Elle doit dépasser les trois bloqueuses avant la jammeuse de l'autre équipe sans déborder de la ligne blanche. Relancée en même temps que le mouvement punk aux Etats-Unis, le folklore fait partie du roller derby pour le plus grand plaisir des spectateurs. Et c'est un sport surtout pratiqué par des femmes. C'est un sport féministe qui a été relancé par des féministes aux Etats-Unis. Femmes plus, évidemment, gender fluid, non-binaires, etc. Tout le monde est accepté tel qu'il est. C'est hyper important pour la construction de notre sport. C'est un des rares sports où c'est à 80% féminin. Bon, on ne va pas plus longtemps perturber leur entraînement car elles préparent les prochains championnats qui auront lieu aux Etats-Unis. Vous êtes impressionnés ? C'est normal. La moitié de l'équipe que vous avez sous les yeux joue en équipe de France. Après avoir transpiré sur la piste, quoi de mieux que d'aller feuilleter des livres pour choisir votre prochain roman de vacances ? Bienvenue chez Violette & Co, la librairie des filles et des garçons manqués, comme aime le dire Catherine et Christine qui ont fondé cette librairie il y a plus de 15 ans. On voulait que ce soit une librairie féministe et aussi LGBT sur les questions de genre. C'était important d'abord de par notre culture, culture générale, culture militante. Et puis en plus, il n'existait plus de librairie féministe à Paris et même en France depuis très longtemps. Et qu'ils littérature au féminin ne dit pas forcément livre écrit par des femmes, bien au contraire. C'est pas parce que c'est une femme qu'on va forcément prendre le livre et c'est pas parce que c'est un homme qui a écrit qu'on va ne pas le prendre. C'est plus autour des sujets et de manière assez large. Et dans cette librairie, vous pouvez également assister à des débats et expositions qui sont régulièrement organisées sur la mezzanine. Pour clôturer cette escapade très girl power, on a rendez-vous avec l'histoire et l'une des scientifiques les plus célèbres du XXe siècle, Marie Curie. Située dans les anciens bâtiments de l'Institut du Radium, le musée Curie met en lumière la vie de cette femme qui a accumulé les premières. La première femme à rentrer au Panthéon, première femme à avoir obtenu un prix Nobel, puis un deuxième prix Nobel et d'ailleurs la seule personne à ce jour, homme et femme confondue, à avoir eu deux prix Nobel dans deux disciplines scientifiques différentes puisqu'elle en a eu un en physique et un en chimie. La première femme qui va devenir professeure à l'université à la Sorbonne. Nous nous trouvons dans son ancien bureau qu'elle a occupé de 1914 à sa mort en 1934 avant que sa fille aînée ne reprenne la direction de l'Institut Curie. Il est resté, on peut dire, entre guillemets, dans son jus avec les livres dans la bibliothèque qui leur ont appartenu, différents objets de papeterie sur le bureau. Un bureau pas comme les autres avec un laboratoire de l'autre côté du mur. C'était son petit laboratoire de chimie personnelle qui était pour son propre usage et ce laboratoire, par contre, il n'est pas authentique dans le sens où il a dû être décontaminé et on l'a reconstitué d'après photo. Un musée intimiste qui nous plonge dans le parcours de cette femme polonaise qui a consacré sa vie à la science. Notre balade touche à sa fin mais mesdames comme messieurs, que vous soyez sportifs, littéraires, scientifiques ou tout à la fois, vous savez désormais où aller. Rentrer dans le moule n'est pas toujours négatif. Ici, Sébastien nous explique comment grâce à la technique du moulage y révèle l'essence des œuvres d'art. Aujourd'hui, on vous parle de l'art du moulage. C'est tout simple ou presque. Il suffit d'appliquer sur un objet ou une sculpture une substance comme le plâtre pour en faire une empreinte et s'en servir de moule. Oui, pas si simple que ça en fait. Les premières traces du moulage remontent à la préhistoire. À l'époque, les hommes découvrent le feu et la fonte du bronze mais son usage est simplement à but utilitaire. Il faudra attendre la renaissance pour que le moulage se mette au service de l'art, comme pour ses statues ou encore la décoration des châteaux. Depuis 1999, Sébastien passe son temps dans son atelier Les Demains dans le Plâtre. L'artisan mouleur fait un peu de restauration et beaucoup de création. Son quotidien, c'est d'accompagner les sculpteurs dans leur aventure. C'est un travail d'équipe, les artistes dessinent leurs œuvres et Sébastien moule les pièces uniques. Aujourd'hui, il se penche sur cet objet, une sculpture avec miroir intégré. L'empreinte est faite mais avant de commencer le moulage de la sculpture, il faut retirer le savon qui a trempé plusieurs heures. C'est l'agent des moulants. Ça permet au fait d'isoler, de graisser le plâtre. On isole les pores du plâtre et ensuite, ça te permet de démouler, de détacher au fait le tirage du plâtre au moule. Parce que le plâtre, lui, il ne prend pas sur une petite épaisseur de savon. Vous voulez connaître l'astuce de Sébastien pour savoir si le moule est prêt ? Eh bien, il faut qu'il soit brillant. S'il se matifie, c'est qu'il n'est pas assez saturé. Vous n'avez pas retiré assez de savon. Là, je me retrouve avec un moule bien brillant. Et maintenant, je vais procéder à un petit maquillage, un petit finition, donc avec uniquement une goutte d'huile que je vais venir poser à l'intérieur. C'est comme une peau. D'abord, on la nourrit et ensuite, on maquille. Eh oui, il faut en prendre soin. Un moule parfaitement graissé, on peut donc passer à l'étape suivante. Sébastien doit gâcher du plâtre. Rassurez-vous, ici, ça ne veut pas dire gaspiller. Dans le jargon du mouleur, ça signifie simplement faire du plâtre. L'artisan peut ensuite remplir son moule, mais attention, il faut beaucoup de délicatesse. Moi, je suis censé retrouver les empreintes digitales du modèleur, du sculpteur, en fait, qui a travaillé sa terre. C'est pour ça que le savonnage, il est très important. Il ne faut pas non plus trop frotter avec son pinceau, sinon on use le plâtre. Et c'est la même chose avec le pinceau à plâtre. Une fois les deux parties du moule remplies, le docteur Sébastien met un garrot pour consolider l'unité. Ensuite, il gâche encore du plâtre et fait un premier passage. On appelle ça un passage à la volée. C'est pour solidariser les deux parties. Donc je fais mon joint. Je vais attendre que le plâtre à l'intérieur y prenne et je vais refaire un deuxième passage. Et une fois que le deuxième passage sera pris, je vais refaire un troisième passage. Je vais venir créer de l'épaisseur. Et donc l'idée, c'est de ne plus rien avoir dans la gamelle et que le plâtre, en fait, il soit en épaisseur, qu'il ne soit pas au fond de la statue, mais qu'on ait une épaisseur qui soit régulière. Il faut compter environ un mois pour que le plâtre sèche complètement. Mais il suffit de patienter 30 minutes pour qu'il prenne, c'est-à-dire qu'il soit assez solide pour le démouler. Après ce temps réglementaire, c'est un peu comme le jour de Noël. Bon, le cadeau est un peu particulier, mais c'est presque aussi simple de le déballer. Les chapes s'enlèvent facilement grâce au savon. Donc là, on a ce qu'on appelle la couture. Ensuite, on prend des petites spatulettes comme ça et puis délicatement, on va retirer la couture qui est là. Et ça correspond aux traces de moule. Et donc, la qualité du moulage, elle est souvent déterminée en fonction de la qualité des coutures qu'on va avoir ici. Si on a des coutures qui sont un peu dégueulasses, ça veut dire que le moule, il a été mal fait et donc, on peut changer d'adresse. Allez, on pardonne ce petit mot d'oiseau, nous, on garde la même adresse. Version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, restez chic toujours. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada